Un gros merci d'être avec nous pour Vidéo Terreur. On voulait vous parler de votre film Daughters of Darkness. Puis peut-être la première question en fait qui me vient tout de suite, c'est au niveau, comment vous avez fait pour avoir ce rôle-là? Parce que c'est quand même un rôle de premier personnel. Oui, en fait j'avais fait Valérie qui a eu un gros succès, ce qui leur a permis d'avoir de l'argent pour faire l'initiation, qui a été un gros succès. Et à chaque fois, je ne sais pas si c'était calculé probablement, ils m'ont emmené au Festival de Cannes pour le marché parce qu'il s'est dit quand ils vont l'avoir. Et puis c'était le Québec qui suivait un peu peut-être à la manière de Brigitte Bardot avait fait ce même sort de scandale à l'époque. Et donc c'était pour eux, au Québec aussi on en a une comme ça. Alors ils m'ont emmené là-bas et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai Denis Roux qui dit, il y a un monsieur qui est producteur en France qui aimerait ça te rencontrer pour un film que tu pourrais faire en France. Je me souviendrai, c'était au Negresco, je me souviendrai toute ma vie, je suis rentrée et j'étais tellement énervée, je vous le jure, c'était épouvantable de vous dire ça, je suis allée renvoyer des toilettes tellement j'étais énervée. Et puis je me suis assise, il m'a regardée, il m'a dit tout d'abord, est-ce que vous êtes libre pour cette année pour l'automne? J'ai dit oui certainement, bien sûr, je peux faire ce que je veux avec ma vie. Et il m'a regardée et il m'a dit ok, vous avez le rôle. J'ai dit pardon? Ah ben il dit oui, c'est vrai, il faut que je vous donne le texte et que vous vous l'approuviez, mais il dit il n'y a pas de problème. Il dit voici le texte et puis vous avez le rôle. Alors j'ai trouvé ça quand même assez phénoménal qu'en l'espace de deux minutes, il puisse, tu sais, je me suis dit il a eu peut-être les films, il a peut-être... Mais finalement, vous savez, la vie est bizarre. On ne fait pas attention à la technique, nous, ou aux obligations quand on fait ce genre de choses-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai su plus tard, forcément, que c'était Cinepex à Montréal qui payait mon salaire. Ce qui veut dire que pour la production, ça ne leur coûtait rien de m'avoir. Alors ça, c'était déjà, en plus de ça, un plus, c'était un truc supplémentaire. Et ils s'assuraient automatiquement d'avoir, et là, j'avais eu deux films à succès, la distribution au Québec et au Canada de ce film-là. Et en ayant la distribution, ils ont payé un certain montant aussi, moins cher probablement, pour pouvoir se permettre d'avoir la distribution. Résultat, j'étais un plus pour eux dans la réalisation. Mais je me suis très, très, très bien entendue avec le producteur français, Henri Lange, qui s'appelait, il est décédé d'ailleurs. Et Henri et moi, on a été des amis très, très, très longtemps par la suite. Alors, oui, j'ai eu ce film-là assez rapidement. Mais tu sais, au-delà, je dirais du côté financier, je veux dire, il fallait quand même avoir aussi une certitude ou en tout cas une bonne garantie que le talent allait être là. Parce que vous n'êtes quand même pas un personnage secondaire. Dans ce cas, clairement, tout tourne autour du personnage de Valérie. Et tout le monde meurt sauf moi. Je finis le film, en plus. Oui, oui. Mais c'est drôle parce que, c'est très drôle parce que j'ai remarqué quelque chose. Ils ont ressorti le film. Ils le ressortent de toutes les façons. Et dépendamment de l'endroit où c'est situé. En France, c'est Delphine qui est sur la pochette. Aux États-Unis, c'est John Carlin et moi parce que John Carlin est américain. Et en Allemagne, c'est André Arau qui a un rôle secondaire. Alors, tu sais, c'est très drôle parce qu'on a différentes pochettes pour exactement le même résultat, oui. Ah, c'est bon. Puis justement, en parlant de Valérie, pensez-vous que c'est par hasard que le personnage s'appelle Valérie ou c'est une référence, je dirais, assumée avec votre premier film? Non, c'est assez bizarre. Parce que je ne sais pas si ce nom-là, j'aurais dû le porter. On m'offre très régulièrement de me faire appeler Valérie. Mais à un moment donné, je disais, oh non, 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 tu ne peux pas, tu l'as déjà fait. Mais quand on m'offre des rôles, souvent, 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 c'est le nom de Valérie qui est là au départ. Et assez bizarrement, j'ai été obligée dans certaines productions de changer de nom. On m'a appelé Nadine, à un moment donné, ailleurs, parce que c'était Valérie au départ. Non, non, c'est assez particulier. Ce n'est pas prévu comme ça. Il faut croire qu'un rôle, c'est du rythme. Alors, Valérie, ça donne une idée de quelqu'un peut-être d'aérien, j'en sais rien, de léger, d'amuseur. Alors, je ne sais pas, c'est un nom qui fait sourire, il faut croire. Et alors, obligatoirement, ça m'est offert assez régulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Puis, tu sais, vous parliez justement de la distribution au Québec. À l'époque, le film a été reçu comment au Québec? Est-ce que vous avez un souvenir? Le rouge aux lèvres n'a pas été reçu avec beaucoup. Bien, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un coup rendu sur place, nous, on devait faire le film en français. Et on avait reçu le texte en français, on faisait les répétitions en français. Et là, tout d'un coup, le réalisateur s'est aperçu que John Carlin parlait très mal le français, même s'il avait un accent un peu au souffle. Et Arao, qui était allemande, ne parlait pas bien le français non plus. Elle aussi, elle avait un accent qui était très allemand. Et finalement, Delphine, moi, les quatre, on parlait anglais. Alors, ils ont tourné ça tout d'un coup et on a tourné le film en anglais. Et je trouve qu'il y a un désavantage à cette production, justement, c'est qu'on a été obligés de se doubler en français. Et je trouve ça dommage parce que je n'étais pas une très, très, très bonne en doublage. Et il y a des fois, il y a des songes. Je m'haïs assez quand je m'écoute en français, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit ça, je dis, voyons donc, je suis encore vivante, peux-tu recommencer ? Mais c'est ça. Non, j'étais… Alors, le film, il faut croire que les gens ont réalisé que je me doublais. Ils n'ont pas très bien compris. Et puis, ce genre de cinéma-là n'était pas à la mode à l'époque. Pas du tout. Mais finalement, ce film-là est devenu, avec le temps, un film culte. Aux États-Unis, on a fait sans arrêt des universités pour me parler de ce film-là. À Toronto, il y a un festival de horror, je ne sais pas quoi, qui m'a invité il y a deux ans. Écoutez, je suis restée, mais je n'en revenais pas. Tu t'assoies à une table. Le jeune homme qui m'a demandé d'aller là me dit, est-ce que vous avez des… Ben, j'ai des photos, mais je n'ai pas rien de matériel. Ils disaient, inquiétez-vous pas, je vais tout vous fournir ça, des photos. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire à Toronto ? Ben, vous allez être assis, puis vous allez répondre aux questions des gens. Pour m'apercevoir, assez bizarrement, que ça coûtait 50$ la photo, puis 50$ pour se faire photographier avec moi, et que tout cet argent-là me revenait. J'ai dit, pardon ? Je pensais que c'était pour eux autres. Eh ben non, ça me revenait. J'étais… j'en revenais pas, j'étais… Vraiment, j'ai trouvé ça très particulier. Et c'est là que j'ai réalisé que le film avait un réseau que je ne connaissais absolument pas, d'adorateurs de ce film-là. J'ai une fille ici, Isabelle Grondet, qui est une femme qui adore ce genre de cinéma-là. Sur Facebook, l'autre jour, elle… Il y a des défis qui sont envoyés à tout le monde. « Envoyez-nous vos 10 films préférés de toute votre vie. » Puis elle m'a mis le mien en numéro un. Je lui dis, « Non, Isabelle, ça n'a pas de bon sens. » Elle dit, « Oui, je te l'ai dit, que je l'aimais ton film. » Alors, je me réveille en réalisant que ce film-là a une vie sans moi, finalement. Ça se fait tout seul et ça se promène tout seul. Et je vais vous montrer, attendez, je vais aller le chercher. Il y a quelque chose qui est incroyable. Je suis la seule à avoir encore le scénario. « Ah, wow, 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 wow. » Là, j'ai le réalisateur qui m'a… On s'est parlé dernièrement parce qu'effectivement, il voulait me dire que le film sortait encore dans un format super, super, je ne sais pas quoi. En 4K, non ? Oui, c'est ça, exact. Alors, je lui ai dit, « Vous savez, en faisant le ménage, ça c'est le confinement. » J'ai dit, « J'ai ouvert des boîtes et j'ai retrouvé le scénario. » Il me dit, « Non, ce n'est pas vrai. » Alors, il me dit, « Daniel, ça n'a pas de sens. » Il dit, « Moi, je ne l'ai pas. La production ne l'a pas. » « Shocking Film ne l'a pas. » Il n'y a personne qui l'a, il n'y a juste toi qui l'a. Alors, il m'a demandé pour la Belgique de le copier et de le renvoyer dans un domaine où le cinéma est roi. C'est intéressant ce que vous amenez parce que, bon, là, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais de façon générale, c'est une réaction aussi qu'on entend souvent, c'est-à-dire des acteurs qui se rendent compte que, surtout les films, je dirais, horreurs fantastiques, qui ont gardé une popularité même après plusieurs années, puis je suis un peu surpris de se rendre compte, justement, de l'impact qui reste encore. Je dirais, de façon générale, les amateurs de films d'horreur ont tendance, je pense, à avoir la mémoire longue puis à ne pas se gêner de regarder des films qui ne sont pas juste des box-office récents. Fait qu'on peut avoir des jeunes de 20 ans qui vont aller regarder des films des années 60-70 sans nécessairement la barrière, encore une fois, du box-office. La première fois que j'ai su qu'il se passait quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez des Dieux de la danse ou je ne sais pas trop quoi, quelque chose comme ça. Y a-t-il fait divaguement quelque chose? Norma Brathwaite, il y a à peu près 10 ans, 15 ans, qui faisait cette émission-là, c'était pas les Dieux de la danse, non, c'était... Enfin, c'était des comédiques qui dansent, c'est pas les Dieux de la danse, non. Et j'entre à Radio-Canada, je suis en bout de corridor, Norma Brathwaite me voit, puis il fait, « Oh, elle est là! » J'ai dit, « Ben voyons, qu'est-ce qu'il me connaît depuis des années, c'est quoi le problème? » Il me dit, « C'est-tu toi, c'est-tu toi, c'est toi, c'est toi qui est dans « Dodgers of darkness? » » Ben, j'ai dit, oui, je l'ai vu, il me dit, « Mon Dieu, je ne peux pas croire, je ne savais pas que c'était toi! » Puis là, il m'a fait promettre, là, il m'a demandé de lui expliquer toutes les... Il m'a fait promettre, on ne l'a pas encore fait, d'aller le voir avec lui, puis d'arrêter pour lui raconter anecdotes par anecdotes qui s'étaient passées pendant le film. On va le faire à un moment donné, avec « Dodgers », on devrait le faire là, on peut toujours se tenir loin, on a le temps en plus. Mais effectivement, il y a des anecdotes, une après l'autre, reliées à ce film-là, oui. Ah, c'est bon, parce que moi, je pense que j'ai entendu Normand, je pense qu'il était un fan d'horreur aussi. Ah, c'est... quand il parle de ce film-là, pour lui, c'est... je viens de gagner 5 galons. Que j'ai 57 ans, cette année, de show business, ça ne le dérange pas, mais que j'ai fait « Dodgers of darkness » Le rouge au lèvre, en fait, en français, ça l'a beaucoup dérangé. Ok, donc, puis d'ailleurs, en parlant de voix, mais la version anglaise, est-ce que c'est votre voix, oui? Oui, bien oui, parce que ça, c'est en direct. Ok, quand même. En anglais, c'est en direct. Moi, je n'ai jamais vu en français, mais en anglais, tu sais, vous avez un excellent... pas d'accent, je veux dire, quand même un excellent anglais. Non, j'ai un petit accent, c'est pour ça qu'ils m'ont donné une nationalité autre, là. Ok. J'avais quelques difficultés, mais non, mais... pas des difficultés, et c'est drôle, hein? Ce qu'il y a de très bizarre, je trouve que de travailler en anglais, pour nous, c'est plus intéressant qu'en français. En français, tu donnes des intentions, puis c'est très... c'est très imagé, le français. L'anglais est très rigide, alors quand tu parles en anglais, tu as moins tendance à jouer. C'est très amusant, c'est... c'est là que j'ai constaté que si tu débites ton texte et que c'est dans une autre langue, tu as juste une tendance à le laisser aller et pas nécessairement jouer en surproduction, disons. C'est assez spécial, oui. C'est intéressant. Puis... en fait, la plus grande difficulté avec ce rôle-là, ça aurait été quoi, hein? Euh... le réalisateur! Ah oui? Parce que je pense que lui, mais... lui... Lui, on lui avait imposé ma présence, puis... Et... il s'entendait pas très bien avec moi. Parce que, aussi, j'étais... j'étais pas sûre. J'avais fait deux films. Écoute, t'as un bel film, c'est rigue à côté de toi. Je m'excuse, c'est... ça, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Cette femme m'a prise sous son aile, m'a protégée, m'a... Voyez-vous, j'ai appris de ces grandes dames-là. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'avais de la difficulté à donner mon texte ou à l'interpréter. Et... euh... elle me regardait, puis elle me... elle me dit... elle se disait... Ah boy, comment vais-je faire? Probablement passer à travers ça. Et elle m'a dit carrément ceci, et je le fais maintenant pour les jeunes qui commencent et qui sont nerveux. Elle m'a dit, Daniel, j'ai de la difficulté avec mon texte. Elle dit, ça rentre pas bien. Ça vous dérangerait qu'on répète à deux? En fait, c'est moi qui la faisais répéter. Parce qu'elle, elle est impeccable. Alors, elle m'a fait ça régulièrement. Et un jour, j'ai eu une grosse dispute avec le réalisateur. Grosse, là. Grosse, grosse, là. Il y avait Guy Latraverse qui était venu me voir en Belgique. À l'époque, je lui avais dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je suis tellement découragée. Je ne m'entends vraiment pas avec le réalisateur. Il m'a dit, Daniel, laisse-toi pas faire. Laisse-toi pas faire. Écoute, ça n'a pas... C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Le jour même, je le confrontais. Je l'ai confronté devant toute l'équipe. Et pour revenir à Delphine, qui n'avait pas assisté à la confrontation, le lendemain, elle fait... On est en test d'éclairage. Et si vous voyez le film, vous saurez que c'est un moment d'apothéose pour moi. C'est ce moment où elle me dit de ne pas pleurer ou trop quoi. Puis elle me dit, je t'aime, tu es belle, etc. Puis elle m'embrasse. Et puis il y a une goutte de sang... Oui. Qui apparaît sur... Bon, cette scène-là... Et c'était très précis parce qu'il fallait faire un éclairage très précis. Il fallait être sur place pour bien voir à ce que tout soit parfait. Et on était dans l'attente. Et à un moment donné, elle avait entendu parler de la confrontation la veille. Naturellement, je me suis dit, bon, tant mieux, elle n'a pas assisté à ça. Et elle a fait venir le réalisateur devant nous. Puis elle m'a dit, vous savez, Harry. Elle dit, j'ai fait des films avec Jean-Jacques Demi. Et elle disait quelque chose. Jean-Jacques Demi, c'est celui qui a fait quand même peau d'art, c'est un détail. Elle disait quelque chose. Et puis elle m'a dit, je m'aperçois que sur ce plateau, c'est tout à fait adéquat. Elle me disait que quand les comédiens... Puis là, elle se limait les ongles en faisant ça. Puis elle prend sa ligne et elle fait, quand les comédiens... Elle me pointe du doigt. Ils sont excellents. Un réalisateur est totalement inutile. Elle te l'a cloué à l'espace de deux minutes devant moi, pour donner à dire, toi, tu ne vas pas déranger cette jeune fille-là. Et cet appui-là a fait, bien sûr, que tout ce qui était autour s'est bien déroulé parce que je me sentais soutenue par des gens comme ça. Et John Carlin aussi, ce jour-là, s'est fâché. Il est allé donner un coup de poids au réalisateur. Ça a été l'enfer. Mais je m'entends très bien maintenant avec le réalisateur. On s'écrit. Bien, je ne veux pas dire que j'aimerais le frencher, disons. Mais je m'entends très bien avec lui maintenant. Ça a été quand même un tournage relativement tendu, est-ce qu'on peut dire ça? Ça a été tendu pour une seule et unique raison surtout. C'est que comme c'était un film de vampires, il fallait toujours que ce soit le soir et la nuit parce que les vampires ne travaillent que la nuit. Donc, nous, on tournait le jour, mais ils fermaient les fenêtres avec du papier goudronné. Alors, je n'ai pas connu le jour pendant un mois et demi. Un mois et demi, tous les jours, j'étais dans le noir total. Et puis, quand on sortait, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais quand on sortait pour tourner, c'était toujours à la brunante ou à des trucs comme ça. Alors, ça finit par tomber sur, tu sais pas de lumière, ça finit par tomber sur les nerfs. Et donc, il fallait avoir vraiment... Mais j'avais une équipe, mais une équipe, une équipe, les accessoiristes, la maquilleuse, le caméraman. Je me rappelle de leur face, je me rappelle de tout. C'était des êtres absolument fantastiques. Et quand tu as du plaisir de les retrouver tous les matins, ben, tu sais, je veux dire, laisse faire la noirceur. C'est ici que ça se passe et c'est maintenant. C'est un film qui a demandé beaucoup de... Quand on tournait carrément dans les canaux, avec le manteau de fourrure près de l'eau, puis il manquait de renverser, ou alors la fameuse scène dans les dunes de sable où John Carlin se fait enterrer, puis il a fallu l'enterrer pour vrai. Et ça, là, je vois... Laissez-moi vous dire qu'on se sentait... Puis c'était le soir, là, on gelait. J'étais en robe, là, je gelais, c'était incroyable. Mais tout ça fait que ça a été un film très dur à faire, mais tellement... Le résultat est tellement agréable, tellement. Justement, je l'ai réécouté, là, hier, puis... Tu sais, justement, cette scène-là sur le bord de la plage, là, je dirais, même à la caméra, on le voit un peu, on le sent, là, que c'était pas chaud, là. Juste par l'éclairage, puis le sol, là. Ah non, non, c'était... Il y avait des moments, là... Tu sais, quand on... Comme dans Valérie, d'ailleurs, dans la scène du... Dans Valérie, c'était tourné à l'automne, et il y a une scène où je me baigne. Le motard vient me chercher, puis j'enlève mes vêtements d'étudiante, et je me baigne. C'était dans la carrière Miron. Enfin, ça a été tourné à deux endroits. Quelqu'un qui est perspicace regarde le décor, puis comprend que c'est plus la même place. Mais on cassait la glace sur le bord de l'eau, et on me demandait de sauter dans l'eau. Et quand j'ai sauté dans l'eau, on m'a dit, t'en as pour une minute. Et j'ai regardé au plafond, puis il y avait juste comme un beau soleil au départ, puis finalement, les nuages sont arrivés. Ben là, il a fallu que je reste dans l'eau, pour pas sortir, revenir, sortir, revenir. J'avais une place où aller, sauf aller dans la camionnette. Alors, je pouvais pas toujours être mouillée, puis rentrer dans la camionnette, puis bon. Alors finalement, il a fallu que je reste dans l'eau. Une heure de temps à geler, que c'est incroyable. Et ne pas souffler, parce que tu voyais la buée sortir. Alors, quand je regarde le film, je me disais, ce qu'on voit à Buée, ce qu'on voit… Chaque scène, il y a quelque chose, des choses qu'on peut raconter, chaque scène. Ça a été tourné à quel endroit, hein? Valérie ou… Non, « Daughters of Darkness ». À Bruxelles, partout, à Bruges, à Ostende. Ok. Ça, c'est trois endroits. Et c'est assez amusant, parce qu'on a commencé dans l'hôtel Astoria à Bruxelles. Et quand on est allé à Ostende, c'était en bord de mer, parce qu'on avait justement les scènes de bord de mer à faire. Et on a refait faire, à l'entrée, la porte tournante, pour la remettre comme dans l'hôtel. Ouais, ouais. Alors, à un moment donné, ils ont hérité d'une porte tournante, alors que ce n'était pas ça au départ. Ouais, ouais. Pour faire les liens quand on sortait. Parce qu'on n'avait pas vu l'extérieur. Mais les intérieurs sont à Bruxelles et les extérieurs sont à Ostende. Ouais. Votre meilleur souvenir du tournage, ça serait quoi? C'est les moments avec John. John Carlen, qui est décédé il y a à peine six mois. Et qui était un être absolument adorable, qui… Nous, les fins de semaine, on avait juste une journée de congé. Et on partait dans la ville et on allait voir les gens là-bas. On se promenait. Et John était un… Donc, il ne parlait qu'anglais. Donc, je pouvais parler aussi anglais parce que bon… Et c'était un homme qui avait beaucoup, beaucoup de métiers aussi. Alors, j'ai appris beaucoup d'eux. Je pense que c'est ça les bons moments. Et Delphine. Écoutez, quand tu as fait l'année dernière à Marianne Valle… Je m'excuse. Tu te sens bien petite à côté de cette dame. Et ça aussi, sa présence… C'est drôle. Bon, maintenant que vous me demandez cette question… Elle sortait à l'époque… Oh mon Dieu, naturellement, je ne saurais pas son nom. Mais c'était un très grand comédien lui aussi, puis il était beaucoup plus jeune qu'elle. Un grand comédien qui est venu dernièrement à Montréal faire des… Réciter des poèmes et des trucs comme ça. Enfin bon, c'est ça. Mais cet homme était avec elle à l'hôtel. Et je pense que ce que je considère comme les plus beaux cadeaux d'amour d'un homme vis-à-vis sa femme, c'est ça. À un moment donné, moi j'ai fini ma scène, je m'en vais à ma chambre pour me changer, puis changer de maquillage, etc. pour la prochaine scène. Et derrière une colonne, il y a cet homme qui regarde sa blonde avec grands grands yeux, amoureux, et qui regarde sa femme en train de travailler. Moi, cette image de ce comédien qui regardait, lui-même était un grand comédien, qui regardait cette femme-là travailler, c'est… J'ai trouvé ça tellement magnifique. Jamais ça ne m'a pas quittée depuis ce temps-là. C'était fabuleux. C'était une femme merveilleuse de toute façon. Et quand elle est venue à Montréal, elle a même insisté pour me voir. Tu sais, elle aurait pu dire… Elle était très amée avec Luce Guilbeault à l'époque. Elle, c'était sa copine. Elle aurait pu dire, on va laisser faire. Non, mais non, elle insistait pour que j'aille la voir. C'est bien. Des beaux souvenirs. En fait, une dernière aussi, au niveau du personnage de Stéphane, en fait, dans le film, je dirais, on explique peu, on sous-entend aussi beaucoup de choses. On se rappelle, il y a sa famille que vous voulez rencontrer, puis on y a accès juste par clip via ce qui pourrait être son père ou un frère ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est plus expliqué dans le scénario? C'est-à-dire? Non, pas du tout. Ok. Et même, je soupçonne le réalisateur de l'avoir joué différemment une fois rendu… Parce que, vous savez, des fois, on fait un décor et on met le comédien là, puis on dit « Ah, mon Dieu, il vient… » Écoutez, je vais vous surprendre, mais… Des fois, ça vient sur le moment. Je vois fort bien, ils ont fait le grand hamac, ils ont installé le comédien dans le hamac, et là, ils ont mis des fleurs autour, etc. Et peut-être, peut-être qu'à un moment donné, ils ont décidé, tiens, ce serait le fun de mettre un côté ambigu à la chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce que, par hasard, il l'a été ou peut-être pas? Et peut-être que c'est son père, mais peut-être que c'est… Ça ressemble plus à un amant qu'à un père. Mais on le sait pas. On le sait pas. C'est-à-dire, oui, ça sous-entend, mais on le sait pas. Ça aurait pu être son père ou quelqu'un qui s'en occupait. Ça aurait pu être un gigolo aussi. Ça aurait pu être un gigolo. On le sait pas. Oui, mais en fait, dans le film aussi, tous les thèmes, disons, de sexualité, bisexualité, ambivalence, c'est, je dirais, presque constant, non? Mais quand on lit le texte, non, on a le texte « Say to daddy, say to her that daddy is… » J'ai dit « Voyons donc! » Il n'y a rien, rien, rien qui présageait que ça allait prendre cette direction-là. Puis, tu regardes le film, tu te dis « Voyons donc! » J'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas… Oh oui, oh oui, une chose qui est très drôle aussi. Ça, c'est une chose qui est drôle. Dans la scène, justement, du train au tout début, 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 on est des nouveaux mariés et le réalisateur voulait faire… Il y a deux choses amusantes. La présentation, si j'oublie, vous me le rappellerez. Ma présentation à John Garland, la première fois. Et donc, dans le film… Bon, ben, je vais commencer par celle-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le réalisateur était très spécial. À un moment donné, je suis à Bruxelles. John arrive des États-Unis et il me dit « Reste dans ta chambre. » Je dis « Ben, pourquoi rester dans ma chambre? » Ben, il dit « Je te le disais plus tard. » Et tout d'un coup, il me fait « Daniel, tu peux venir rencontrer John, il est arrivé. Mais s'il te plaît, ne prends pas l'ascenseur, prends le grand escalier. » J'ai dit « Pourquoi? Arrête au… » Et là, je ne sais pas, il me fait prendre le grand escalier qui rentre dans le lobby. Et là, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est parce qu'il voulait voir si j'allais tomber amoureux de ce gars-là. Amoureuse de ce gars-là. D'un seul coup, en le voyant pour la première fois, il s'est dit « Mon Dieu, ce serait tellement merveilleux. » Et lui, il faisait sa mise en scène. Il a carrément fait sa mise en scène pour me présenter John. C'était très amusant. Il jouait tout le temps comme ça. Tout le temps, avec des suppositions, il aurait voulu que je tombe amoureuse de ce gars-là. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait plus facile à jouer ou… Probablement. Probablement qu'il s'est dit « Avec Delphine, il n'y aura pas de problème. » Parce que Delphine, quand même, elle aurait pu faire les rôles à elle toute seule, puis jamais me regarder, puis ça aurait été parfait. Mais pour John, c'était différent. Il s'est dit qu'il y a des scènes qui vont être un peu plus poussées entre ces deux-là. Il faut qu'ils s'entendent très bien. Alors, la deuxième anecdote que je voulais vous raconter, c'est qu'à un moment donné, c'était un réalisateur qui était aussi quand même gêné. Même s'il voulait qu'on aille loin dans nos prétentions. C'était une scène de voyage de noces. Alors, il s'est dit « Ben là, il faut que ça aille plus loin. » Et je vous jure, comme il ne savait pas comment nous diriger, il avait acheté un livre de position sexuelle. Il me montrait ça. « Regarde, j'aimerais que vous fassiez ça. » Il nous montrait ça selon l'image qu'il voulait recréer. Il n'a jamais été capable de dire « Ben là, t'es assis, t'es debout, t'es couché. » Non, non, non. Il nous montrait ça sur le livre. Je riais. On a tellement ri. John, j'ai dit « Voyons, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il raconte ? » Et puis, c'est nous qui, à ce moment-là, se retournaient et le rendait mal à l'aise parce qu'on lui posait des questions. Ah, c'est drôle. C'est des aventures assez particulières, ça. C'est un film quand même intéressant et comme je reviens à votre rôle, ce qui est un film intéressant aussi, c'est que, en tout cas, personnellement, je trouve que vous êtes le seul personnage réellement attachant parce qu'en fait… En fait, de moi tout le temps, oui. Il y a de ça, mais même au niveau du personnage de Stéphane, au début, il est gentil. Mais assez vite, on voit qu'il y a comme une rage qui émerge. Puis après ça, je dirais que tous les autres personnages, on est vraiment dans des relations de pouvoir très, très évidentes. L'innocence, puis c'est vous qui la représentez. Oui, exact, exact. Et puis, oui, Delphine aussi. Delphine, c'est normal parce que c'est elle qui faisait la vampire. Andréa avait un rôle très ingrat aussi parce qu'il fallait qu'elle suive sa comtesse. Effectivement, moi, je suis l'innocence même. Je me marie avec le mauvais gars, je tombe sur une comtesse, puis tout le monde meurt sauf moi. Alors, j'ai le beau rôle, finalement. J'ai le beau rôle, finalement. Mais oui, il fallait le faire, il fallait le tenir. Et puis, je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, ce film-là… Écoutez, ce n'est pas pire. J'ai deux films de culte à mon actif, Valérie et ça. Ce n'est pas pire. Je peux dire qu'en partant, je vais être d'un côté comme de l'autre. Ah, Danny Willemette est décédée. Ah, mon Dieu, au Québec, ça va être Valérie. Mais aux États-Unis, ça va être le rouge aux lèvres. Mais même si on parlait d'innocence à la fin du film, en fait, on peut dire qu'on a transcendé ça parce que vous devenez presque le prochain prédateur. En fait, oui. Et je sais que quelque part, il a été question qu'on fasse un sequel, une suite à ça. Ah oui? Oui, je l'ai su quelques années plus tard. Mais là, ce ne serait pas vraiment le temps. Peut-être. Quoique, Adelphine n'avait pas mon âge quand elle a filmé ce qu'elle a tourné. Mais peut-être que je pourrais être celle qui a réussi à passer à travers la vieillesse à cause du sang qu'elle a pris partout. Je sais, ça pourrait. Ça serait très intéressant. Bien, en fait, peut-être juste que c'est personnel aussi. Quand je revois ce film-là, je trouve toujours ça dommage. En fait, moi, je vous aurais toujours vu dans deux films aussi. Je trouve qu'à ce moment-là, ça aurait été intéressant de vous avoir aussi, soit dans James Bond ou dans les films… J'aurais aimé ça. Dans les films avec de la Hammer, avec Christopher Lee, où on est beaucoup dans le même genre d'esthétique. Puis même des fois, je trouve ça surprenant que la Hammer a pas, je dirais, saisie la balle au vent en proposant un rôle, justement. J'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, en fait. C'était Cinepix qui m'a fait faire presque tous mes films. OK. C'est eux qui m'ont dit, bien, vous pourriez prendre Daniel, etc., etc. Mais j'ai commencé à refaire des films où j'étais simplement en demi-rôle dans les autres situations. Et donc, la télévision a pris dessus, puis la radio a pris dessus. J'ai fait 20 ans de radio par-dessus mes films. Alors, finalement… Puis j'avais pas d'agent. J'ai jamais eu d'agent. Alors… Et c'est Cinepix qui m'a imposé pas mal partout. Et ceux qui sont venus me chercher, c'est beaucoup parce qu'ils avaient vu mes films. Mais j'avais pas d'argent. Et on a toujours fait affaire avec moi. J'aurais eu avantage à le faire. Mais… Je m'excuse. Oui, je suis comme ça. J'ai une sacrée tête de cochon. Quand on me fait pas… Moi, je veux bien donner 20% à quelqu'un qui va me trouver un film avec un gros salaire. Parce que c'est ça que ça donne, 20%, souvent. Mais si je veux le faire, je veux le faire à ma façon. Tu viendras pas me dire demain matin comment faire mes affaires. Et j'ai pas eu… Ben oui, j'ai fait des choses très, très, très intéressantes. Mais comme je n'ai pas eu d'agent, je l'ai toujours fait à ma façon. Puis je dois vous avouer que j'ai pas raté mon coup. Si j'ai raté certaines occasions, j'ai pas raté mon coup pour la vie. C'est bien. Ben écoutez, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir eu à l'émission. Je suis vraiment très, très content. Un gros merci. Ça a été fortement apprécié. Ben, c'est un grand plaisir. J'aime beaucoup parler pas tellement du passé parce que ça te fait de l'âge. Mais des choses que j'ai vécues et qui ont eu de l'importance et que vous appréciez. Parce que c'est ça la récompense. Tu sais, on le fait sur le coup. Puis on se dit, bon ben, prochaine chose, prochaine chose. Mais quand au bout de 15, 20, 25 ans et vers même 5 ans, on revient et on se dit, hey, c'était le fun. Ben voilà. Voilà. Je suis très, très, très heureuse. Ben merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du film Le diable est parmi nous. Non. Ah? Hein? Avec Louise Barleau, avec Daniel Pilon et moi. Ok. Je vais me noter ça. J'ai terminé de l'horreur. Ok. Ah, vous regardez ça. C'est l'horreur. Et je vais vous dire pourquoi vous n'en avez pas entendu parler. Je vais tout vous expliquer. Ça, c'était une belle anecdote. C'est Jean Baudin, en plus de ça, qui a fait ce film. C'est pas des farces. Jean Baudin qui était quand même pas le dernier des derniers. Ah, ça a pas été fait, justement, après ça, Daughters of Darkness? Oui. Exactement. C'est que Jean avait accepté pour la première fois de sa vie. C'est ça qui est arrivé. C'est que quand Valérie, l'initiation et tout ça… Et d'ailleurs, je suis en train d'en faire une émission. Parce que je me suis dit pourquoi tous les réalisateurs se sont mis tout soudainement à faire du cinéma qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Tu sais, au Québec, c'était les grands espaces blancs avec le traîneau, la neige, puis en ouais, le capot de poêle, puis Ashley, quelquefois. Puis tout d'un coup, ça a changé de A à Z. C'est devenu des films avec de la nudité, etc., etc. Et Jean Brodin voulait s'essayer pour un film où il y avait de l'horreur. Et il a, avec moi, avec Louise Marleau, avec Daniel Pilon, il a décidé de faire ce film-là, demandé ou commandé par Cinepix. Et Cinepix, à un moment donné, s'est aperçu. Ben, nous autres, ça ne nous intéresse pas parce que vous êtes… Il nous manque de nudité, il nous manque de sensationnalisme là-dedans. Ils lui ont demandé de faire une scène plus poussée. Alors, lui, il a fait une scène d'horreur avec moi, d'ailleurs, qui se fait immoler sur une table, tout nu, immoler sur une table. Ça, encore, on avait trouvé ça bizarre. On s'est dit peut-être qu'à l'intérieur du film, ça a sa raison d'être. Et Cinepix n'a pas aimé ça non plus. Alors, sans le dire à Jean Brodin, ils ont refait un montage où l'histoire était complètement différente. Et Jean, il dit, mais voyons donc, c'est pas moi qui ai tourné ça. J'ai pas tourné ça. Moi, j'ai tourné un film, on est arrivé avec un scénario, et il a toujours refusé. Il m'a dit, Daniel, je me souviendrai toute ma vie le soir de la première. Il est venu me voir, il m'a pris par les épaules. Il m'a dit, écoute, Daniel, je suis ici pour vous autres, les comédiens, parce qu'il dit, moi, il dit, c'est pas le film que j'ai tourné. Je vous le dis tout de suite. Et je l'ai signé par respect pour les comédiens. Puisqu'il dit, moi, j'ai demandé est-ce qu'on ne le signe pas. Mais alors, puis il dit, ils peuvent pas parce que bon. Résultat, il en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé. Ça ne fait pas partie de sa filmographie. Oubliez ça. Il n'a jamais voulu en parler. Puis il a bien, il dit, je l'ai signé vraiment, parce que vous n'avez pas tourné dans un film où il n'y a personne en arrière de vous autres. Mais il dit, moi, il dit, c'est pas le film que j'ai tourné. Ça fait qu'il n'y a pas nécessairement, disons, de version du réalisateur initial. C'est vraiment la version que la production a décidé de remonter. Qu'il a remonté à sa façon, oui. Mais c'était une erreur. OK, on va regarder. Gros merci. Je vous rends un bon confinement. Puis prenez soin de vous, puis restez en santé. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada